Le troisième chapitre de cette première partie des fonctions des variables complexes est intitulé théorème des résidus. Dans ce chapitre, on va étudier la notion du résidu qui représente un nombre complexe décrivant le comportement de l'intégrale curviline d'une fonction holomorphe aux alentours d'une singularité. Et puis on va voir que ces nombres, qui représentent les résidus, peuvent être calculés facilement et permettent d'évaluer des intégrales curvilines plus compliquées en utilisant le théorème des résidus. Ce chapitre est composé de cinq sections principales. Dans la première section, on va classer les types de singularité. Et puis on va voir la notion du résidu en un point complexe. Et puis on va voir le théorème des résidus comme étant une propriété importante associée à la notion des résidus. Également, on va voir quelques lèmes de Jordan qui permettent d'évaluer des intégrales complexes et qui sont associées toujours à cette notion du résidu. Et dans la dernière section, on va essayer d'appliquer ces notions des résidus pour le calcul de certaines intégrales généralisées et intégrales des fonctions trigonométriques. On commence par cette première section de la classification des singularités, où cette classification ne porte que sur les points singuliers isolés. Autrement, un point A est dit singulier isolé pour une fonction F à valeur dans C, s'il existe un voisinage de ce point A, où la fonction F est holomorphe. Par exemple, en considérant la fonction 1 sur Z et l'exponentiel 1 sur Z, ce sont deux fonctions qui ne sont pas définies en zéro. Et puis, il existe toujours un voisinage de zéro pour lequel les fonctions F et G sont holomorphe, c'est-à-dire que le point zéro est un point singulier isolé. Le deuxième exemple illustre la fonction gamma de l'air, exprimée par cette relation comme étant une fonction analytique sur tout le plan complexe, sauf en des points isolés, qu'on peut localiser sur cette figure. Et donc, il existe toujours un voisinage de chaque point singulier isolé, dans lequel la fonction gamma de l'air est tout à fait holomorphe. Passons maintenant à la classification des singularités, et considérons le développement en série de Laurent d'une fonction F au voisinage d'un point A, par cette expression, où on a la partie entière, ou bien la partie régulière, et puis la partie principale, ou bien la partie singulière. Alors, on peut présenter trois cas. Le premier cas concerne les singularités éliminables pour lesquelles la fonction F possède une limite. Autrement, le développement en série de Laurent de la fonction F est réduit à la partie régulière, où tous les coefficients de la partie singulière sont nuls, et donc la fonction F devient analytique au point A. Dans ce cas, cette singularité est appelée également singularité apparente, ou bien singularité artificielle. Par exemple, les quatre premières fonctions ne sont pas définies en zéro, mais elles possèdent une limite en zéro. Donc la singularité zéro est une singularité éliminable, apparente ou bien artificielle. Également pour cette fonction, qui n'est pas définie en A, mais elle possède une limite en A. Et si jamais on essaie de déterminer le développement en série de Laurent, par exemple pour la première fonction, on trouve cette expression où la partie singulière est nulle. Et donc, notre fonction possède une limite qui est égale à 1 lorsque z tend vers 0. Pour le deuxième type de singularité, ou bien ce qu'on appelle un pôle, c'est lorsque le module de F tend vers l'infini lorsque z tend vers A. Dans ce cas, le développement en série de Laurent de F contient une partie régulière et puis un nombre fini de coefficients dans la partie singulière. De plus, on dit que la singularité A est un pôle d'ordre M s'il vérifie cette relation, c'est-à-dire que cette limite est différente de zéro et différente de l'infini. Autrement, cette expression devient analytique au point A. Pour illustrer cette notion de pôle, on peut considérer ces exemples où la première fonction n'est pas définie en zéro, donc le zéro est une singularité. De plus, lorsque l'on multiplie la première fonction par z à la puissance 3 et on fait tendre le z vers 0, on obtient quelque chose qui est différent de zéro et différent de l'infini. C'est-à-dire que le pôle z égale à zéro est une singularité d'ordre 3. On peut procéder de la même façon pour déterminer l'ordre du pôle associé aux autres fonctions. Pour le deuxième exemple, c'est une fonction qui possède une singularité en z égale à 1. Et en utilisant cette technique, on peut montrer que ce pôle est d'ordre 2, c'est-à-dire que c'est un pôle double. La troisième catégorie des singularités est appelée singularité essentielle, c'est-à-dire que le module de f ne possède pas de limite lorsque z tend vers A. Dans ce cas, le développement en série de l'ordre de notre fonction contient les deux parties, la partie régulière et la partie singulière, où on peut remarquer que la partie singulière contient une infinité de coefficients. Autrement, la multiplication de f par n'importe quelle puissance de z moins A ne sera jamais bornée au voisinage de la singularité A, ce qu'on appelle une singularité essentielle. Par exemple, en considérant la fonction exponentielle 1 sur z, elle possède une singularité essentielle en z égale à 0. Et puis, si on la développe en série de l'ordre, on peut bien remarquer qu'il existe une infinité de coefficients dans la partie singulière associée à ce développement de l'ordre. Ce qu'on peut remarquer à partir de cette classification, c'est qu'il faut distinguer entre deux classes de fonctions analytiques ou bien homomorphes. La première classe est déterminée par les fonctions entières ou bien les fonctions qui s'écrivent sous la forme d'une série entière de rayons de convergence infinie, par exemple exponentielle de z. Et la deuxième classe renferme les fonctions l'héromorphes ou bien les fonctions homomorphes sauf en un nombre de points singuliers isolés et leur seule singularité sont des pôles éventuellement à l'infini, par exemple la fonction 1 sur sinus de z. Passons maintenant à la section suivante dans laquelle on va étudier la notion des résidus en un point. En considérant une fonction f holomorphes sauf en un nombre de points isolés z0, c'est-à-dire que notre fonction est myromorphes, et puis on considère ce disque ouvert, privé de son centre z0, de rayon R. Alors, on appelle résidus de f au point z0 le coefficient a-1 ou encore le coefficient d1 dans le développement de Laurent de la fonction f au voisinage de z0. Ce résidu est noté par cette expression. Pour illustrer cette notion de résidu, on va faire appel à l'exemple qu'on a considéré à la fin du chapitre précédent dans l'intégration d'un C, où on a considéré une fonction qui s'écrit sous la forme d'une fraction définie sur cette courante de centre zéro et comprise entre un cercle de rayon 1 et un cercle de rayon 3. On a développé cette fonction en série de Laurent sur cette courante et on a trouvé cette expression. Dans ce cas, on remarque ici que le coefficient de 1 sur z, c'est-à-dire le coefficient a-1 ou bien le coefficient dA, est égal à 1. Mais, ça ne veut pas dire que le résidu de f en zéro est égal à 1. Parce que ce développement se fait loin de zéro, c'est-à-dire sur cette courante. Pour déterminer le résidu de la fonction f en zéro, il faut développer la fonction f au voisinage de zéro. Pour cela, on peut décomposer notre fraction en éléments simples et utiliser les techniques classiques développant en série entière pour déterminer les séries associées à chaque fonction. En regroupant les deux séries, on obtient cette expression. Dans ce cas, on peut bien remarquer que la partie singulière est identiquement nul et puis, le coefficient de 1 sur z est égal à zéro dans cette expression. Ça veut dire que le résidu de f en zéro est nul. On va voir par la suite d'autres méthodes qui permettent de déterminer la valeur du résidu d'une fonction f en un point zéro. En commençant par le premier cas pour lequel la singularité zéro est un pôle simple, alors on peut utiliser cette expression pour déterminer le résidu de f en ce pôle. En effet, lorsque le pôle est simple, le développement en série de Lorentz s'écrit sous cette forme qui ne contient qu'un seul terme dans la partie singulière puisque le pôle est simple. Après, on peut multiplier par z moins z zéro pour isoler le coefficient a moins 1 qui n'y entre que le résidu de la fonction f en z zéro et après, on fait entre le z vers z zéro pour déterminer l'expression de ce résidu en z zéro. Un autre cas particulier se présente lorsque la fonction f s'écrit sous la forme d'une fraction à condition que l'image de z zéro par q est nulle et l'image de z zéro par la dérivée de q est non nulle. Dans ce cas, on peut calculer le résidu de f en z zéro en utilisant cette expression simple. Pour illustrer ces propriétés, on peut considérer cette fonction qui n'est pas définie en zéro mais elle possède une limite en zéro. Donc, on peut dire que cette singularité z égale à zéro est éliminable, apparente ou bien artificielle pour f. Autrement, le résidu associé à cette fonction au point zéro est nulle. On peut bien le vérifier si jamais on développe la fonction f en série de Laurent au voisinage de zéro. En utilisant les développements classiques, on trouve cette expression où la partie singulière est identiquement nulle. En particulier, le coefficient de 1 sur z, c'est-à-dire a indice moins 1 ou bien d1 est nulle. Considérons un autre exemple pour cette fonction qui possède une singularité au point moins 1. Pour déterminer l'ordre de ce pôle, il suffit de multiplier la fonction f de z par z plus 1 et faire tendre le z vers la valeur de la singularité. On trouve cette valeur qui est différente de zéro et différente de l'infini. donc, à travers ce calcul, nous sommes sûrs que l'ordre de la singularité moins 1 est simple. Et puis, on peut utiliser l'une des formules qu'on vient d'établir pour calculer le résidu de notre fonction au point moins 1 qui n'est autre que l'exponentiel sur true. Maintenant, le deuxième cas qui se présente est lorsque le pôle A est d'ordre M. Donc, on peut utiliser cette relation. En effet, l'expression du développement en série de l'orant de la fonction f au voisin de A s'écrit sur cette forme où on peut bien remater qu'il y a un nombre fini de coefficients dans la partie singulière. Et puis, on peut le multiplier par Z moins Z0 à la puissance M pour éliminer la singularité dans le développement en série de l'orant. Et après, on dérive cette expression M moins 1 fois dans l'objectif d'isoler le coefficient A moins 1, c'est-à-dire le résidu de F en Z0. Et puis, on divise l'expression par M moins 1 factoriel pour exprimer le résidu en fonction de cette relation. Parfois, on envisage un cas particulier pour lequel la fonction F s'écrit sous la forme d'une fraction et les deux fonctions G et H sont nulles en Z0. Dans ce cas, on peut exprimer les deux fonctions en développant une série de talors au voisinage de Z0 et puis, on fait une division euclidienne pour déterminer le développement en série de Laurent de la fonction F au voisinage de Z0 dans l'objectif de trouver le coefficient de 1 sur Z, c'est-à-dire le résidu de F en Z0. Pour illustrer cette notion du pôle multiple, on peut considérer cette fonction qui possède une singularité en Z0 égale à 0 et qui est une singularité d'ordre 2. En effet, on multiplie la fonction F par Z au carré et en faisant tendre le Z vers 0, on obtient cette valeur qui est différente de 0 et différente de l'infini. Donc, le pôle 0 est d'ordre 2, c'est-à-dire 2. Dans ce cas, on peut utiliser la formule précédente pour calculer le résidu de F en 0 pour obtenir cette valeur. Dans le cas particulier où le numérateur et le dénominateur sont nuls pour la singularité, comme l'illustre cette fonction, on peut développer les deux fonctions G et H en série de Taylor voisineuse de Z0 et puis on fait une division euclidienne. Dans ce cas, on peut bien remarquer que la partie singulière n'en contient qu'un seul terme et le coefficient 1 sur Z représente le résidu de la fonction F en 0, c'est-à-dire 4 sur 3. Maintenant, on va présenter le théorème des résidus qui représente une propriété importante liant l'intégration complexe et la notion de résidu. On considère dans ce résultat un ouvert simplement connexe, c'est-à-dire un ouvert d'un seul tenant et qui n'est pas troué. Et puis, on considère un ensemble ω' qui ne contient pas les singularités AK. On considère également une fonction F définie de l'ouvert privé des singularités et donc supposée être analytique ou bien holomorph et puis γ est un lacet, c'est-à-dire un chemin fermé et qui ne passe pas par les singularités AK. C'est-à-dire que les singularités ne figurent jamais sur le chemin. on peut localiser quelques singularités à l'intérieur du lacet et d'autres à l'extérieur du lacet. Dans ce cas, l'intégrale de notre fonction complexe sur ce lacet est exprimée par cette formule qui représente le théorème des résidus. Et puisque le résidu de F au point AK représente le coefficient en moins 1 dans le développement en série de la langue de la fonction F, on peut bien dire que l'intégrale de notre fonction F, le long de cela C, ne dépend que des coefficients dans le développement en série de la fonction F au point AK. Pour bien comprendre ce théorème des résidus, on considère cet exemple où on s'intéresse à évaluer cette fonction complexe sur l'ellipse gamma exprimée par cette équation complexe orientée dans le sens horaire, c'est-à-dire le sens négatif. D'abord, il faut déterminer les singularités de la fonction F et les localités sont localisées par rapport au lacet gamma. Or, la fonction F possède trois singularités qui sont toutes à l'extérieur de gamma. En effet, en remplaçant l'expression de l'équation associée à l'ellipse, on peut bien remarquer que toutes les singularités vérifient ces inégalités, c'est-à-dire qu'elles sont localisées à l'extérieur du lacet gamma. Dans ce cas, l'indice de l'ellipse par rapport à toutes les singularités est nulle puisque notre ellipse ne fait aucun tour autour des singularités. Et donc, en utilisant cette formule du théorème des résidus, on peut bien dire qu'un autre intégral est nulle. On va présenter maintenant quelques résultats associés à la notion des résidus et qu'on peut utiliser par la suite dans la dernière section pour évaluer les intégrales généralisées ou bien les intégrales des fonctions trigonométriques. Ces résultats regroupent les lèmes de Jordan où le premier lème conserve une fonction holomorphe sauf en des points isolés, c'est-à-dire que la fonction f est muromorphe dans un secteur compris entre θ1 et θ2, c'est-à-dire une partie d'un cercle et qui vérifie cette limite. Alors, en considérant la partie du cercle de rayon R définie sur le secteur θ1 et θ2, on peut montrer que l'intégrale de la fonction f suivant cette partie du cercle pend vers 0 lorsque le rayon tend vers l'infini. En effet, par un calcul simple, on peut avoir cette majoration pour laquelle cette expression converge vers 0 à la base de cette hypothèse. Le deuxième lème de Jordan conserve toujours une fonction méromorphe dont le demi-plan qui contient les complexes à partie imaginaire sectionnement positive et qui vérifie cette fois-ci cette hypothèse. Alors, la limite de cette intégrale de Fourier est égale à 0 lorsque le rayon tend vers 0 toujours sur la partie du cercle de rayon R. En effet, et en utilisant la définition de l'intégrale complexe, on peut bien majorer l'expression de l'intégrale de Fourier par cette relation. D'une part, on peut utiliser un changement de variable au niveau de l'intégrale de cette fonction qu'on peut également majorer à travers cette inégalité en utilisant cette minoration de la fonction sinus de t sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et puis, on calcule la valeur de cette intégrale. D'autre part, on a cette quantité qui converge vers 0 à la base de cette hypothèse et donc, en regroupant ces résultats, on peut bien montrer que l'intégrale de notre fonction converge vers 0 lorsque R tend vers l'infini. Le troisième lemme de Jordan concerne la limite de l'intégrale lorsque le rayon du cercle est considéré envers 0 ou on considère une fonction f-méromorphe, c'est-à-dire holomorphe sauf en un point isolé au voisinage d'un point z0. Et puis, cette fonction possède un pôle simple en z0. En considérant cette fois-ci une partie d'un cercle de centre z0 et de rayon R, on peut bien montrer que la limite de l'intégrale de cette fonction suivant cette partie du cercle lorsque le rayon R pend vers 0 est égale à cette expression qui dépend du résidu de la fonction f au point z0. En effet, on peut développer la fonction f en série de Laurent en prenant en considération que la singularité z0 est un pôle simple, c'est-à-dire que le développement en série de Laurent ne contient qu'un seul terme dans la partie singulière où le a représente le résidu de la fonction f en z0 et puis la partie régulière qui est holomorphe au voisinage de z0. On intègre par la suite les deux membres de cette égalité pour laquelle on peut bien remarquer que la première intégration est égale à cette valeur en utilisant un calcul simple basé sur la définition de l'intégration complexe. Et puis, pour la deuxième intégrale, on profite de cette propriété de la fonction g comme étant une fonction holomorphe au voisinage de z0 et donc elle sera bornée au voisinage de ce point ce qui permet d'établir cette inégalité où cette quantité converge vers zéro lorsque r tombe vers zéro. Et donc, l'intégrale de notre fonction le long du cercle de rayon r converge vers cette expression qui dépend du résidu de f au point z0. Passons maintenant à la dernière section de ce chapitre dans laquelle on va essayer d'appliquer l'ensemble des outils qu'on vient de voir pour le calcul des intégrales à savoir les intégrales généralisées ou bien les intégrales des fonctions trigonométriques. Commençons par les intégrales généralisées où on suppose que la fonction f ne possède aucun pôle situé sur l'axe des rayons. La procédure est la suivante. La fonction f devient holomorphe ou bien analytique dans la partie privée des singularités à partie imaginase sexuellement positive et puis on considère la justaposition de deux chemins le demi-cercle de rayon r et le segment moins r r de telle sorte que le rayon r est suffisamment grand pour que les singularités à partie imaginase sexuellement positive soient toutes à l'intérieur de cette justaposition gamma. et donc on obtient que l'indice de ce chemin fermé gamma par rapport aux singularités est égal à 1 puisqu'il ne fait qu'un seul tour autour de toutes les singularités. par la suite on peut utiliser le théorème des résidus suivant cette relation où l'indice du lacet gamma par rapport aux singularités est égal à 1 et puis on développe l'intégrale de la fonction complexe f sur le lacet gamma suivant cette sommation. Par la suite on va faire tendre le r vers l'infini on obtient ici une intégrale généralisée et puis si jamais on montre que cette intégrale converge vers 0 lorsque r tombe vers l'infini on obtient la relation finale qui permet de calculer la valeur de cette intégrale généralisée. Bien sûr pour établir cette convergence vers 0 il faut vérifier d'abord les hypothèses du lème 1 de Jordan ou bien le lème 2 de Jordan suivant la nature de la fonction à intégrer. Pour illustrer cette méthode on considère le premier cas pour lequel la fonction f s'écrit sous la forme d'une fraction rationnelle où les deux polynormes P et Q sont premiers entre eux et qui vérifient cette condition d'intégrabilité au voisinage de l'infini. En particulier on calcule dans cet exemple la valeur de cette intégrale entre 0 et l'infini. On remarque d'abord que cette intégrale peut être équite sous cette forme entre moins l'infini et plus l'infini et donc on peut considérer la fonction f de z exprimée par cette relation et qui vérifie bien la condition d'intégrabilité de réun en plus l'infini. D'abord on applique le théorème des résidus c'est-à-dire l'intégrale de la fonction f sur le lacet gamma composé par un demi-circle de rayon R et un segment moins RR de telle sorte que le rayon R est suffisamment grand pour regrouper toutes les singularités à part imaginaire sectionnement positive. Cette intégrale est égale à cette expression où l'indice du lacet gamma par rapport à toutes les singularités à partir imaginaire sectionnement positive est égal à 1. Et puis on développe l'intégrale de la fonction f sur le lacet gamma suivant la justaposition gamma 2 et le segment moins RR. Par la suite pour pouvoir faire tendre le R vers l'infini on va essayer d'évaluer l'intégrale suivant le demi-circle gamma 2 en utilisant le deuxième lème de Jordan. Puisque la fonction f vérifie cette hypothèse c'est-à-dire zf2z converge vers 0 lorsque le module de z tend vers l'infini alors d'après le premier lème de Jordan l'intégrale de cette fonction suivant le demi-circle gamma 2 converge également vers 0 lorsque le rayon R tend vers l'infini. et puis on détermine les pôles de f qui possèdent deux singularités à partie imaginaire strictement positive et qui sont des pôles simples puisque ces deux limites donnent des valeurs différentes de 0 et différentes de l'infini. Également la fonction f possède deux autres pôles à partie imaginaire strictement positive et qui sont des pôles à rejeter qu'on ne va pas prendre en considération. c'est-à-dire qu'on ne va calculer que les résidus de la fonction f pour les singularités à partie imaginaire strictement positive en utilisant ces expressions. Et donc en regroupant l'ensemble de ces résultats on obtient la valeur de notre intégrale de départ qui n'est autre que pi sur 8. Passons maintenant à un autre cas toujours pour les intégrales généralisées dans lesquelles la fonction f est représentée par cette expression ce qu'on appelle les intégrales de Fourier. Toujours les polynomes p et q sont premiers entre eux on considère le paramètre m réel et puis on va restreindre notre étude au cas m supérieur strictement à zéro puisque le cas contraire c'est-à-dire lorsque m est négatif on peut déduire le résultat à travers cette expression. Pour illustrer ce deuxième cas particulier on considère cette intégrale i où on peut remarquer que la fonction sinus de x représente la partie imaginaire de l'exponentielle ix ce qui permet de considérer cette fonction complexe. Et donc en commençant par appliquer le théorème des résidus on écrivaut l'expression de l'intégrale de f sur un chemin fermé toujours composé par un demi-cercle de rayon r et un segment moire r r de telle sorte que le rayon r est suffisamment grand pour que le lacet renferme toutes les singularités à part imaginaire sexuellement positive à l'intérieur. Cette intégrale est égale à cette relation où l'indice du lacet gamma par rapport aux singularités est égal à 1 puisque le lacet ne fait qu'un seul tour autour de toutes les singularités à part imaginaire sexuellement positive et puis on développe l'intégrale sur le lacet suivant cette sommation de l'intégrale de f sur le demi-cercle de rayon r représenté par le chemin gamma 1 et puis une intégration réelle sur le segment moins r r Dans ce cas on va essayer d'évaluer la limite de l'intégrale de f suivant le demi-cercle gamma 1 lorsque le rayon tend vers l'infini On doit vérifier que la fonction f satisfait aux conditions du lème 2 de Jordan En effet cette fonction converge vers 0 lorsque le module de z tend vers l'infini et donc à travers le deuxième lème de Jordan l'intégrale de cette fonction sur le demi-cercle gamma 1 converge également vers 0 lorsque r tend vers plus l'infini La deuxième étape consiste à déterminer les pôles de f qui possèdent une singularité en z1 à partie imaginaire sexuellement positive et qui est un pôle simple puisque cette limite donne une valeur différente de 0 et différente de l'infini Et puis la fonction f possède également une singularité z2 à partie imaginaire sexuellement négative qu'on ne va pas considérer par la suite C'est-à-dire on va calculer le résidu de la fonction f seulement au pôle z1 à partie imaginaire sexuellement positive à travers cette expression Et puis on rassemble les différents résultats pour exprimer l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de la fonction f Et finalement on ne considère que la partie imaginaire de cette expression pour déterminer la valeur de notre intégrale de départ Pour le cas des intégrales généralisées où la fonction f possède des pôles sur l'axe réel la procédure consiste à choisir un chemin d'intégration qui contourne le point z0 c'est-à-dire en considérant un demi-circle de rayon r et puis un segment réel et puis un demi-circle de rayon r centré en z0 et puis on ferme le chemin par un autre segment On applique ensuite le théorème des résidus sur ce chemin fermé et on utilise le premier ou bien le deuxième lame de Jordan lorsqu'on fait entre le rayon r vers plus l'infini et puis on utilise le troisième lame de Jordan lorsqu'on fait entre le petit rayon r vers 0 Passons maintenant à la deuxième catégorie de cette section concernant l'intégrale d'une fonction trigonométrique La fonction r est supposée être rationnelle en fonction de x et y qu'on va intégrer sur un chemin qui représente un cercle de rayon 1 et centré à l'origine alors en utilisant un changement de variable on peut établir cette relation qu'on peut évaluer en utilisant le théorème des résidus en effet le changement de variable qu'on peut considérer n'est autre que z égale exponentielle et puis on remplace la variation infinitésimale de théta en fonction de la variation infinitésimale de z on utilise ensuite les expressions de cosinus théta et sinus théta en fonction de z et on remplace l'intégrale i pour laquelle on peut appliquer le théorème des résidus en utilisant cette expression qui dépend des résidus de la fonction f aux singularités zk qui sont à l'intérieur du cercle de rayon 1 pour bien comprendre cette méthode on considère cet exemple où on va calculer cette intégrale entre 0 et 2 pi avec cette condition qu'on va utiliser pour localiser les pôles par rapport au cercle de rayon 1 d'abord en utilisant le changement de variable z égale à exponentielle i théta on peut réécrire notre intégrale en fonction d'une intégrale complexe sur un cercle de rayon 1 où la fonction f est déterminée par cette expression en fonction des paramètres a et b la première étape la première étape la première singularité z1 est localisée à l'intérieur du cercle puisque son module est inférieur à 1 sous cette condition pendant que la deuxième singularité est localisée à l'extérieur du cercle puisque son module est supérieur à 1 toujours en utilisant cette hypothèse entre les paramètres a et b et donc on ne va calculer que le résidu de la fonction f par rapport à la première singularité z1 en remarquant qu'il s'agit d'un pôle simple puisque cette limite donne une valeur différente de 0 et différente de l'infini et donc on peut calculer le résidu de la fonction f par rapport à z1 en utilisant la formule qu'on a vue auparavant et on remplace dans l'expression du théorème des résidus pour évaluer l'intégrale de départ dans l'expression du théorème